Il y a un petit quelque chose ? Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du toilettage canin, de la formation en toilettage canin au CFA de Ocaluc. Ce sera sur le site de Ocaluc pour le toilettage canin. Alors, on parle déjà un petit peu du métier, les missions du toiletteur. Alors, c'est apporter des opérations de soins, hygiène et d'esthétique pour l'animal, chien ou chat. Alors, l'esthétique, c'est quand on peut. Alors, en premier lieu, il faut être à l'écoute du maître, connaître ses envies, ses besoins et puis à l'écoute aussi de son chien, bien évidemment, puisque c'est avec lui qu'on va travailler principalement. On va tenir compte de son état de santé, de son type de poil. Et puis, par rapport à ça, on va conseiller le client. Ça veut dire que parfois, un client va arriver en voulant un joli chien en sortir, sauf que ça fait six mois qu'il n'a pas entretenu son petit chien. Et donc, on ne pourra pas forcément partir sur de l'esthétisme. On va faire quelque chose d'assez court, moins esthétique donc. Mais par contre, pour l'animal, on va vraiment lui apporter un bien-être. Donc, c'est aussi ce qu'on va aller chercher dans le toilettage. Alors là, du coup, cette formation, on va travailler beaucoup sur toutes les techniques de toilettage avec des gestuelles bien rigoureuses et des notions d'ergonomie qui vont être indispensables. C'est un petit peu pour durer dans le temps, dans notre travail qui est assez physique. On s'adapte au comportement de l'animal. On va travailler plutôt avec douceur, compréhension pour mettre l'animal en confiance. Pour tout ça, on va voir qu'est-ce qu'il va falloir qu'on apprenne. On ne va pas seulement travailler au feeling. On va avoir des techniques bien précises pour assurer l'animal. Donc, en tant que toiletteur, on doit faire preuve de psychologie, de tact, de gentillesse et de patience. Autant avec le client, mais aussi avec l'animal qu'on aura à manipuler. Il faut reconnaître les différentes races, avoir un sens de l'esthétique, une bonne santé, ça va être vraiment des atouts majeurs pour pouvoir travailler en toilettage. Alors, le toiletteur, c'est aussi un commerçant. Les petits chiens ne vont pas venir tout seuls dans le salon. Donc, en tant que commerçant, on doit savoir conseiller, donc avoir des connaissances suffisantes pour conseiller nos clients. L'idéal, c'est de vendre. On est quand même bien placé pour le faire. Et bien évidemment, gérer son entreprise, c'est le minimum. Alors, on aura des cours de technologie et de pratique. Ça, ça va être à peu près sur un volume de 8 heures. Dans la semaine, vous serez présent au CFA. Et bien évidemment, on aura aussi des cours de vente, de relations clientènes, de merchandising, de marketing, d'organisation, de planification, d'économie, un petit peu, de la gestion des mathématiques. Alors, on fera un petit peu de législation. Ça, c'est important pour la connaissance et les conseils à apporter aux clients. Je regarde s'il y a des petites questions. Et on n'hésitez pas à me poser des questions, si vous en avez, pendant que je fais défiler le petit PowerPoint. Alors, en législation, qu'est-ce qu'on pourra aller voir ? Comment ça se passe ? Il ne va falloir pouvoir conseiller le client. Je dois partir en vacances dans tel pays. Donc, comment ça se passe pour un chien qui est en vacances, au niveau de la communauté européenne ou pas ? Qu'est-ce que je peux… Quelles sont les obligations par rapport à la détention d'un animal catégorisé ? Quelle est la réglementation sur l'achat, par exemple, d'un chien ? Ça peut être aussi par rapport à l'hygiène et la sécurité dans le salon. Donc, on a des obligations. Il faut les connaître. On fera forcément de la technologie. Alors, il y a des toilettages qui peuvent sembler un petit peu particuliers, qui peuvent plaire ou pas. Donc, pourquoi ce look ? Pourquoi ce toilettage ? Eh bien, en technologie, on travaillera sur les différents standards de race et leur petite histoire pour mieux comprendre pourquoi, par exemple, ce terrier que vous voyez un petit peu plus haut, à droite, il a du poil au niveau des yeux. Pourquoi ce caliche ont lui fait ce type de toilettage ? Je vous expliquerai tout ça. Il faut laisser un petit peu de suspense. Et puis, peut-être que vous, vous serez curieux aussi pour aller essayer de trouver pourquoi les chiens ont des looks bien particuliers. Alors, la pratique. Là, on voit deux magnifiques petits Westies toilettés. Alors, c'est dans l'art et la manière. Donc, c'est ce qu'on verra ensemble. Je ne sais pas lequel vous préférez. En tout cas, il y en a un qui est plus dans le standard que l'autre. Les deux sont toilettés. Donc, comment on travaille ? Quel résultat on doit obtenir ? Eh bien, tout ça, ça répond à des règles bien précises. Et des fois, on est tout à fait dans les clous. Alors ici, une petite page où on voit en pratique comment ça se passe. On a des éleveurs qui viennent ici. En l'occurrence, on a M. Mando qui est éleveur de York sur le secteur, qui nous emmène ses petits Yorkshire en toilettage. Donc, on voit en particulier un chien qui est papilloté. Donc, quand il vient en pratique nous confier ses chiens, il n'hésite pas à montrer quasiment à toutes les sessions comment papilloter un chien. Donc, on verra pourquoi ça se papillote. Un petit bichon qui est travaillé un petit peu à droite avec une élève là. Et puis, du travail au ciseau qui peut être fait sur du caniche. On participe quand on peut. C'est arrivé tous les ans pour cette année. C'est peut-être un petit peu compromis. Mais normalement, on participe au championnat de France. C'est un des meilleurs moyens pour être à l'aise le jour de l'examen. Et puis, je parle beaucoup des chiens. Mais nous aurons aussi du toilettage avec les fénins, donc les chats. Donc là, c'est une approche encore différente de celle du chien. Un petit peu d'éthologie. Qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? En fait, on va apprendre d'où vient le chien. Et puis, surtout, on va voir qu'est-ce que peuvent nous apporter les connaissances en éthologie par rapport à la pratique. En fait, les cours en éthologie, ils vont nous permettre de mieux connaître l'animal et ses moyens de communication. Qu'est-ce que le chien cherche à me dire lorsqu'il bat ? Qu'il se lâche les baguines ? Donc, je ne répondrai pas aujourd'hui à ces questions. Pour ça, on attendra d'être en cours ensemble. Mais soyez curieux, encore une fois, allez voir. La production, c'est indispensable. Comment le chien est construit ? Comment il fonctionne ? C'est le minimum qu'on puisse faire avant de le manipuler. Donc là, pareil, on va voir un petit peu le squelette, la morphologie, le tube digestif, un petit peu comment ça se passe. À ce niveau-là aussi, le poil, la peau, la dentition. Enfin, on verra tout plein de choses. Un petit peu de cynophilie. Donc, tout ça, ça va être réparti sur les deux années en présence au CFA. Donc, les différents organismes qui touchent à l'animal, au concours par rapport aux chiens particulièrement, et leur fonctionnement. Donc, la Société Centrale Caline, par exemple, ou la Fédération Cynologique Internationale. Donc là, un petit exemple de classification des chiens. Pourquoi les chiens sont classés comme ça ? On verra. Tout ça ensemble en cours. Donc, tout plein de races qui sont regroupées dans dix groupes bien spécifiques. Notre salle de pratique. Histoire d'aller voir un petit peu comment ça se passe. On aura donc une journée entière consacrée à la pratique. On a une partie avec toutes les baignoires. Là, on va faire les bains et les brushings. Et une partie où on sera plus dans la coupe, le grossissage et puis la finition. Alors, donc l'apprentissage, plein de questions. Donc, soyez curieux, renseignez-vous, posez des questions. Avant de vous lancer dans l'aventure, il est important de faire un stage. C'est vraiment indispensable. Ça, c'est pour vous rendre compte de la réalité du métier et pour savoir s'il correspond à vos attentes. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui me disent « Moi, j'ai envie de faire du tout l'étage parce que j'aime bien les chiens. » Ça ne va pas suffire. Allez voir sur le terrain. On a quand même des contraintes de temps, des contraintes au niveau de l'hygiène aussi. On n'est pas là que pour faire des câlins. On doit obtenir un résultat. Et que ça se passe dans les meilleures conditions pour l'animal. Donc, allez voir sur le terrain comment ça se passe. On est tous attirés par l'animal pour le côté affectif. Là, on va avoir une relation dans le travail. Ça n'empêche pas l'affectif. Mais voilà, il faut vraiment aller voir sur le terrain avant de se lancer. Et pas une fois qu'on a démarré, au bout de six mois, de se dire « Finalement, j'aurais tenté, mais ça ne me convient pas. Je pars sur autre chose. » Allez voir sur le terrain. Voilà pour la présentation de l'apprentissage. Alors, vous serez trois semaines par mois en entreprise pour apprendre à pratiquer le métier. Donc, accompagné de vos maîtres d'apprentissage et une semaine par mois au CFA où vous verrez un petit peu de technologie, de vente, de relations clientèles, merchandising, marketing, organisation, économie, gestion, mathématiques, science, cynophilie, législation, éthologie et pratique. On refait un point. Alors, on a une petite question de Catherine. Elle a trouvé un stage. Pas moyen d'avoir de convention. Elle aura, je ne sais pas quel âge, 16 ans, pardon, à la fin de l'année. Comment elle peut faire ? Alors, je t'invite à te rapprocher du CFA. Peut-être qu'il y aura moyen, par le CFA, d'avoir une convention pour que tu puisses faire ton essai. si tu ne peux pas avoir de convention par ton lycée ou à mission locale aussi, il y a moyen d'avoir des conventions. N'hésite donc, on va te mettre les coordonnées des contacts, des personnes à contacter. Et donc, tu pourras revenir vers nous si on ne pourra que te conseiller. Voilà. On va parler un petit peu plus de l'apprentissage. Je vais juste regarder le temps qui nous reste. Un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps à passer ensemble. Donc, on va en profiter pour aller voir au niveau… Alors, comment je fais pour retrouver un petit peu d'aide ? Donc, j'ai un collègue fort sympathique qui arrive me dépanner. Voilà. Spécialisé plus dans l'animal que dans la technologie informatique. Alors, des petits conseils justement pour chercher un maître d'apprentissage. Alors, pour trouver un maître d'apprentissage, on va d'abord commencer évidemment par des recherches sur notre propre secteur, là où vous êtes établi. Et bien souvent, il faudra élargir la prospection. Ne soyez pas surpris. En tous les tâches, on ne trouve pas facilement un maître d'apprentissage. Donc, ça implique souvent qu'il faille bouger. Alors, ça demande bien souvent de sortir du foyer, de s'éloigner de la famille. Alors, d'abord se poser les questions tout de suite. Est-ce que je suis prêt à m'éloigner de mes parents ? Et puis aussi, est-ce que mes parents sont prêts à ce que je m'éloigne ? Donc, ratissez assez large, allez voir assez loin. Et puis surtout, rassurez aussi vos parents sur les débouchés. Une des premières inquiétudes des jeunes qui viennent en toile d'étage, c'est de savoir est-ce qu'au sortir de mon apprentissage, deux ans, j'aurai un travail et où je pourrai trouver du travail ? Oui, sans problème. J'ai encore là trois demandes. Une sur Rennes, deux sur la région parisienne. Les animaleries embauchent de plus en plus. Les vétérinaires, les grosses cliniques vétérinaires aussi embauchent régulièrement. Donc, il y a vraiment… Et puis les toiletteurs, heureusement, sont de plus en plus appelés à développer leur entreprise et donc à embaucher. Après ces deux années de formation en toilettage canard, passer le CTM, vous avez aussi la possibilité de passer un BTM. Alors, le CTM, on est porté davantage sur le toilettage commercial alors que le BTM, on va partir vraiment sur du toilettage exposition, donc vraiment collé au standard. Alors, qui peut m'aider à rechercher ? En premier lieu, le premier acteur, c'est vous, mais vous pouvez demander de l'aide au CFA. On a bien souvent des maîtres d'apprentissage qui sont en recherche. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de la CMA, il y a des annonces, sur le site du SNPCC. Alors, une autre question. À quel âge un élève peut-il intégrer le CFA ? Normalement, l'apprentissage en démarre à 16 ans. On peut avoir des dérogations à partir de 15 ans. Donc, vous pouvez démarrer, sorti de troisième, ou si vous avez un système scolaire qui est un petit peu soutenu, par des organismes. Le plus important, déjà, c'est de trouver le maître d'apprentissage. Voilà. Vous pouvez donc, je disais, trouver, le CFA peut vous aider à trouver. La Chambre des métiers, il y a un site qui répertorie les maîtres d'apprentissage aussi, qui recherche des jeunes en apprentissage. Le SNPCC, c'est le recoupement professionnel. Il y a des annonces, là aussi, sur leur site. Donc, n'hésitez pas à prendre note, ou revenez vers nous, qu'on vous indiquera où aller chercher. Et puis, là où ça marche le plus, c'est par les réseaux sociaux des toiletteurs. Donc, si vous êtes en relation avec un toiletteur près de chez vous, vous lui demandez s'il a un site Facebook. Et puis, en fait, comme ce sont des professions qui ne travaillent pas réseau, il va en parler sur son site. Ça va toucher d'autres toiletteurs qui, eux-mêmes, pourront en parler. Donc, surtout, voilà, le but, c'est de faire parler de soi. Vous n'hésitez pas à vous adresser aussi aux toiletteurs. Si, toutefois, le toiletteur avec qui vous avez contact n'est pas intéressé par un apprentissage, comme je vous le disais, demandez-lui surtout de vous intégrer dans son réseau, qu'il parle de vous et qu'il le fasse régulièrement. Ne vous oubliez pas. Alors, une autre question. Existe-t-il un pré-apprentissage ? Pas encore. On est pour parler pour un pré-apprentissage au niveau du regroupement professionnel. On espère d'ici un à deux ans pouvoir faire un pré-apprentissage, puis un apprentissage en CTM qui pourra se terminer par un BTM. Donc, on espère que la formation pourra être emmenée jusqu'à cinq ans. Pour aujourd'hui, c'est sur trois ans. CTM, puis BTM un an. Alors, avant de vous lancer dans l'aventure d'aller contacter des maîtres d'apprentissage par téléphone, préparez votre entretien. Bien souvent, quand vous allez appeler les toiletteurs pour dire que vous êtes en recherche d'apprentissage, vous allez tomber dans des entreprises où, surtout en ce moment, ils sont débordés. Donc, il faut d'abord vous renseigner sur l'entreprise que vous appelez. L'idéal, c'est de connaître le nom du responsable. Et puis, on s'entraîne. Si vous avez des amis ou des parents avec qui échanger, vous décrochez votre téléphone et vous faites comme si vous appeliez le maître d'apprentissage. Donc, d'abord, vous vous présentez vous-même, vous donnez votre âge, la raison de votre appel et vous justifiez le fait que vous recherchez un apprentissage. car souvent, vous avez déjà fait un stage en troisième et donc, vous savez de quoi vous parlez. Vous proposez de venir vous présenter et je vous conseille d'être assez bref. Les toiletteurs sont des gens débordés. Alors, je prépare mon entretien aussi en entreprise. Quand je viens sur le site de l'entreprise, je me montre souriant, c'est mieux, motivé et dynamique. L'idéal, c'est de s'exprimer soi-même plutôt que ce soit les parents. Bien souvent, ce sont les parents qui parlent pour le jeune. Ça pêche un peu. Attention, vous rentrez dans le monde professionnel. Donc, il faut que vous ayez une attitude professionnelle avant même d'avoir démarré. Donc, faites attention à votre tenue vestimentaire. Elle doit être simple et soignée. Vous oubliez donc votre petite jean fétiche déchirée au genou. Ça sera plus adéquate. Alors, avant d'aller vous présenter, il faudra donc que vous puissiez trouver des arguments pour montrer votre motivation. Vous allez dire, on va vous poser la question, par exemple, pourquoi vous choisissez ce métier ? Vous allez dire, parce que j'aime bien les chiens. Ça ne va pas suffire, moi, personnellement. J'adore les gâteaux, mais je ne suis pas pâtissière. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples. Vous pouvez aimer tout simplement les manipuler. Vous pouvez aimer travailler à leur contact. Vous pouvez aimer leur apporter du bien-être, de l'esthétique si c'est possible. Vous pouvez aussi aimer tout simplement le contact avec la clientèle. Et puis aussi, ça peut être tout simplement vous aimer être actif. Vous n'aimez pas être assis derrière un bureau. Donc, pourquoi pas dans ce cas-là faire une petite liste ? Vous préparez à cet entretien. Vous préparez à cet entretien. Vous pouvez parler de votre expérience si vous avez fait des stages. Qu'est-ce que vous avez aimé, en fait ? Vous avez aimé travailler le brushing du chien, utiliser le pulseur. Vous avez aimé même le démêlage, pourquoi pas ? Ou faire le bain, tout simplement. Vous avez aimé certaines races, peut-être plus des yorks, ou des jitsus, des cotons. Enfin là, je vous laisse vous fier à ce que vous avez vécu. Mais vraiment, préparez votre entretien avant de vous présenter chez le maître d'apprentissage. Donc, les questions qui peuvent vous être posées lorsque vous allez vous présenter chez votre maître d'apprentissage, on peut vous demander, la première question, ça va être pourquoi est-ce que vous choisissez ce métier ? Donc, on y a déjà répondu un petit peu. Pourquoi vous choisissez cette entreprise ? Ça peut être tout simplement la proximité. Ou mieux encore, c'est parce que vous en avez entendu parler, qu'elle a bonne réputation, et que donc vous avez envie de vous entourer de personnes compétentes et reconnues dans leur métier. Et c'est pour ça que vous vous êtes adressés à cette entreprise. On peut vous poser aussi la question de savoir quel est votre niveau scolaire ? Donc, préparez ça. Moi, je suis toiletteuse, je n'avais pas un très grand niveau scolaire. Ça ne m'a pas empêché de travailler pendant 30 ans dans mon entreprise et de me faire plaisir. L'important, c'est de se faire plaisir. Alors, entre les tâches, vous verrez qu'on fait des grosses journées. C'est beaucoup d'heures de présence, mais moi, je dis toujours, je préfère être 10 heures dans mon entreprise que 4 heures en usine. En plus, quoi de mieux ? Je suis avec mes chiens. Donc, c'est du bonheur. Et puis, des chats. On peut vous demander aussi si vous avez déjà fait un stage entre les tâches. Donc, encore une fois, ça, c'est un des meilleurs arguments. Au moins, vous savez de quoi vous parlez. Et puis, vous avez des termes professionnels. Vous allez parler d'un pulsage, de broching, enfin, des petits points qu'on a vus tout à l'heure. On va vous demander aussi si vous avez des problèmes de santé. Si vous avez un problème de dos, ce métier ne sera peut-être pas tout à fait indiqué pour vous. Ceci dit, on pourra voir ensemble au CLFA quels sont les moyens au niveau de l'ergonomie, quels sont les moyens qui peuvent vous aider à travailler dans ce métier. si vous avez des problèmes de dos, même si ce n'est pas très indiqué. On va vous demander si vous avez des problèmes d'allergie. Le fait d'avoir, par exemple, fait une petite expérience d'une semaine en entreprise, vous allez très vite être fixé à savoir si vous avez des problèmes d'allergie aux poils, de chien, de chat, ou d'allergie par rapport aux produits qu'on peut utiliser. Alors, les documents qu'on peut vous demander, préparez-les. Arrivez avec ce qu'il faut chez le maître d'apprentissage qui est susceptible de vous prendre. Il faudra prévoir une lettre de motivation. Ça, c'est important d'arriver qu'elle soit déjà préparée. On peut vous demander aussi vos bulletins de notes. Alors, bien souvent, quand le maître d'apprentissage, le professionnel, vous demande votre bulletin de notes, ce n'est pas tant pour avoir votre niveau scolaire. Donc, n'ayez pas peur. On ne sera pas à vous demander un gros niveau scolaire. Par contre, on va aller vérifier si vous êtes assidu scolairement. Et surtout, on va aller voir les appréciations. Donc, tout ça, ça se prépare. Il faut le préparer avant de finir. N'hésitez pas, si vous avez fait des stages en entreprise, à emmener vos rapports de stage. En général, c'est assez parlant et on voit comment vous vous êtes investi dans l'entreprise où vous avez pu faire votre stage. Donc, ça, c'est des documents que le futur maître d'apprentissage peut vous demander. pour motiver l'embauche. On n'hésite pas à se renseigner sur les modalités de l'apprentissage. Le maître d'apprentissage, peut-être que ça va être la première fois qu'il prend un apprenti et il va vous poser des questions. Donc, allez voir comment ça fonctionne, l'apprentissage. Sachez au moins lui dire que, en gros, vous serez trois semaines dans son entreprise et une semaine par mois au CFA. Prévoyez aussi de lui donner les numéros de téléphone et les coordonnées du CFA parce qu'il aura peut-être lui, de son côté, d'autres renseignements à nous demander et pour ça, si vous avez prévu tout ce qu'il faut, c'est quand même beaucoup plus pratique. Pour ça, on pourra vous donner des petites plaquettes que vous pourrez laisser au maître d'apprentissage. On vous les envoie par mail, vous les imprimez et puis on vous donne les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à parler de votre embauche dans l'entreprise, donc renseignez-vous. On vous donnera les documents encore une fois qu'il faut pour ça parce que ça reste un très, très bon argument pour être embauché dans une entreprise en tant qu'apprenti. Alors, quand vous entrez dans le monde professionnel, donc là, soyez professionnel, arrivez déjà avec les renseignements qui peuvent intéresser le futur maître d'apprentissage. Donc, n'oubliez pas, vous avez besoin de l'entreprise, mais elle a besoin de vous aussi, donc il va falloir se vendre. Fixez-vous des objectifs. Je commence par ce secteur, élargissez, posez des dates, pour telle date, j'ai trouvé mon maître d'apprentissage. Gardez une bonne motivation, restez positif, je sais que ce n'est pas facile, mais il va falloir rester positif même quand vous aurez des réponses négatives et surtout, ne baissez pas les bras. Fourez-vous des bonnes personnes ? Donc, au CFA ou au sein de votre famille ou de vos amis, donc pour ça, pour être toiletteur et trouver un apprentissage, il va falloir avoir du mordant et puis, j'espère vous retrouver à la rentrée. Donc, bonne recherche. Ici, en fait, je vous ai mis le téléphone si vous avez un crayon à papier, n'hésitez pas à prendre note le téléphone de Mme Cécile Desiano qui est en fait la conseillère en formation qui est chargée aussi de recrutement. Donc, vous avez son téléphone qui s'affiche. Alors, attention, nous avons le 0296 76-27-37, ça va être le standard et je suis dyslexique et j'ai fait une bêtise, c'est le 02-96-76-27-46 pour Mme Desiano, sa ligne directe et non pas le 02-69, j'ai fait une erreur, 76-27-46. Donc, n'hésitez pas à corriger mon erreur. Alors, je vais laisser libre cours à vos questions si vous en avez et puis, je vais faire défiler quelques petites photos de toilettage. Le temps que nous avions est à partir et bientôt terminé. Alors, la petite vidéo. Voilà, donc des petites photos de toilettage en pratique, ça c'est à l'école, des élèves qui travaillent qui vont défiler. Merci. Alors, je ne sais pas, je vais me renseigner sur le temps qu'il nous reste. Des questions, n'hésitez pas. Ici, vous avez une toiletteuse qui est une apprentie qui travaille sur un petit un petit Lassa-Apso et qui est en train de lui faire une coupe au ciseau. Donc, ça c'était lors de la première année donc bien souvent en pratique, on commence par travailler le dégroncissage, on apprend le démêlage, le brushing. Très, très vite, dès le premier cours, on fait travailler les têtes. Alors, Coralie qui me demande ayant un bac cette année pour le CTM, est-ce que je peux garder les notes du bac ? Alors, ça va être compliqué parce que sur le bac, on est sur un diplôme de l'inspection académique sur le CTM, on est sur un diplôme professionnel. Donc, malheureusement, les notes que tu as eues au bac ne pourront pas avoir de, ne pourront pas être gardées pour ton CTM mais avec un niveau bac, il n'y a pas de problème, tu auras de très, très bonnes notes en CTM. Donc, pas d'inquiétude. Ici, on travaille sur un petit Bedlington. Si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. un petit Bedlington terrier, c'est un terrier qu'on va travailler entièrement au ciseau contrairement à la majorité des terriers qu'on travaillera en épilation. Donc, on va avoir plusieurs techniques en toilettage. On va travailler donc le ciseau, la tondeuse, les surpeignes. On va travailler aussi l'épilation. Donc, en règle générale, on travaille plutôt avec des éleveurs en toilettage canard qui nous emmèneront en fait leurs chiens. Ça peut être du multirasse. On a des éleveurs en cocaire, en ouestie, en shih tzu, la simple. Donc là, c'est le multirasse qui nous emmène ces races-là. On a une éleveuse en bordeur. On a une éleveuse en caniche aussi, donc madame Géraldine Tordue qui est reconnue sur le monde au niveau international par rapport à ses concours. C'est quelqu'un qui est titré au niveau des championnats de toilettage et les multichampionnes internationales. Et donc, c'est elle qui viendra aussi en pratique nous emmener ces chiens et nous aider à évoluer en toilettage. Voilà, pour les différents points qu'on verra en toilettage canard. à d'autres questions. Pas pour le moment. Bien, écoutez, je souhaite vous retrouver très, très vite. Je vous souhaite aussi une bonne journée et donc à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres renseignements à nous demander. On est là pour ça. À très bientôt. Sous-titrage MFP.